Les agents du courrier, les agents du RP, du registre des plaintes, les agents de l'enrôlement, les greffes d'audience, les juges qui sont en charge de la production des factums, toutes ces personnes-là commencent à utiliser le système. Parce qu'en fait, ce qu'il faut reconnaître, c'est que dans une première étape, c'était de vérifier si le système était fonctionnel. Donc du point de vue conceptuel, je vous dis que cette étape est dépassée. Maintenant, la problématique, c'était de rendre ce système opérationnel. Donc c'est pourquoi on a fait le choix de la juridiction de caisse comme site pilote. Et je crois que nous sommes en phase de réussir. Parce que comme vous avez pu le constater, les agents du courrier l'utilisent, les agents du registre des plaintes l'utilisent, l'enrôlement se fait directement dans le système, les greffes produisent leur qualité, les notes d'audience sont prises en ligne. Je veux dire que cette étape n'a jamais été réussie. L'institut du système n'est pas un portail. Donc je veux dire que les auxiliaires de justice peuvent peut-être y être intégrés à terme. Mais dans un premier temps, ce qui est important, c'est que les acteurs judiciaires en interne puissent utiliser le système afin de diligenter le traitement des dossiers. Aujourd'hui, ce qui nous a amenés à la caisse, c'est que comme vous le savez, un peu partout, on travaillait avec des registres manuels. Bien entendu, la justice à l'instance de toutes les autres administrations se doit d'embrasser la modernité. Donc il faut une transition qui nous fasse quitter le papier pour aller dans le tout électronique. Donc c'est dans ce cadre qu'avec l'appui de l'Union européenne, nous avions lancé ce projet pilote, qui consiste en une dématérialisation de toutes les procédures. Donc depuis l'enregistrement de la plainte jusqu'à la délivrance du jugement. Et à terme, ce projet devrait également intégrer même l'exécution des peines et même la délivrance du casier judiciaire. Donc nous avons très bon espoir parce que ce projet pilote, en moins d'un mois, je dirais en trois semaines, donc avec la mobilisation de tous les acteurs, que sont les procureurs, le secrétariat du procureur, le greffe, les juges et les procureurs, tous y ont mis, avec quelques moyens informatiques bien entendu. Donc tout est enregistré maintenant, ils travaillent dans le cadre d'un réseau intranet, donc qui a déjà permis une dématérialisation de la procédure, comme vous en avez vu la démonstration aujourd'hui. Le barreau a raison effectivement d'indiquer qu'ils sont partie intégrante à la chose et qu'ils ont leur place et que ces nouveaux outils devraient aussi leur faciliter le travail et nous avons pris bonne note de cela. Bon, ce qui se passe maintenant, c'est qu'en fait, il s'agit d'un projet pilote qui n'est même pas encore vieux d'un mois. Cela veut dire que nous sommes encore ouverts pour recueillir, en fait, toutes les suggestions, toutes les bonnes idées. Et bien entendu, comme je l'ai indiqué, le barreau a parlé, mais même si la police était représentée aussi, elle dirait la même chose parce que n'oublions pas que les procureurs sont les chefs des enquêtes. Et donc l'idéal aurait été que même que ce projet intègre même les enquêtes de police et on va y arriver. Mais pour le moment, ce n'est qu'un pilote, donc il faut commencer quelque part et nous sommes assez satisfaits déjà des résultats de ce pilote.